... Les startups innovent, mais les startups grandissent sur WeDoobiz. Quentin Martin Laval, on vous a reçu plein de fois sur différents événements. Vous êtes président de EKI et vous avez eu un été qui a été très mouvementé, mais dans le bon sens du terme. Racontez-nous. Alors EKI, ce qu'on fait nous, c'est qu'on ramène la lumière du soleil au cœur des bâtiments. Concrètement, on installe en toiture un capteur, le capteur récupère la lumière, on la transporte par fibre optique et on éclaire le cœur du bâtiment. Autant dire, on travaille sur du chantier. Cet été, on a eu un chantier par semaine, on n'a pas arrêté. On a fait quasiment tout notre chiffre d'affaires de l'année. Ça a été quoi ? Est-ce qu'il y a eu une étincelle, quelque chose, pour que toutes les planètes s'alignent à ce moment-là ? Ou non ? Je n'arrive pas à expliquer l'étincelle. Si, il y en a une, c'est qu'il y a pas mal de chantiers de rénovation. On s'implante très bien en rénovation parce qu'on répond à toutes les contraintes puisqu'on passe au travers avec notre fibre optique. Et en fait, les services techniques préfèrent travailler l'été, justement parce qu'il n'y a moins de personnel, donc c'est beaucoup plus simple. Par exemple, on a équipé un collège. Bon, à un collège, il n'y a plus d'étudiants. C'est beaucoup plus simple de faire un chantier pendant l'été. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on a un pic d'activité au moment de l'été où justement, parfois, souvent, tout le temps, les salariés, les collaborateurs partent en vacances ? Il a fallu en faire trois, quatre fois plus. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, ce qu'il faut souligner et comment on fait quand on est une jeune entreprise, c'est qu'on a une équipe de feu. Ils sont absolument incroyables, ils sont surmotivés. Nous, on avait pris la décision de fermer une semaine pendant l'été. On a pris cette décision parce que c'est quand même un moment où ça permet aux gens d'aller respirer, de se détacher. Et si tout le monde part en vacances en même temps, ça permet aux gens d'arrêter de s'envoyer des mails. Et donc, quand on rentre de vacances, on reprend le travail au même moment qu'on est parti. C'était la solution et ça a permis aux gens, justement, de continuer d'avoir de l'endurance. Complètement. On a fait ça la deuxième semaine d'août. Donc, vous aviez déjà eu un mois de chéduit très chargé. On avait énormément de pression sur la partie production puisque nous, on produit. Et puis, sur pas mal de chantiers, on va installer, on va faire la mise en service, on va faire le suivi du client en arrière et ainsi de suite. Puis, on réclame le paiement aussi tant qu'à faire. Donc, énormément de pression. Et puis, au milieu de cette phase de surcharge, où je souligne qu'on a eu une équipe absolument extraordinaire qui s'est donnée à fond, on a certains de nos chercheurs qui sont sortis des labos justement pour filer un coup de main. Au milieu de tout ça, une vraie coupure, une semaine, ça finit par le 15 août. Et puis là, le mardi, on reprend et de nouveau, chantier, chantier, chantier. Et l'équipe tient le rythme. Il nous reste encore deux, trois semaines de chantier. Alors là, maintenant, on est au début septembre. C'est la rentrée. L'été a été super chaud pour vous, mais encore une fois, dans le bon sens du terme. Comment est-ce qu'on imagine les quatre derniers mois, 2016, quand justement, on est en pleine croissance ? Alors là... Comment est-ce qu'on priorise, en fait ? Parce qu'à un moment donné, voilà, et c'est pas facile du tout de prioriser. Prioriser, c'est impossible. Il faut tout faire. Il faut tout faire. On ne priorise pas. Le mois de septembre, c'est le mois le plus important commercialement. Tous les dossiers qui étaient en attente, ils arrivent et devaient être clos dans les trois mois qui suivent. Et puis, en plus, tous les nouveaux contacts sont prêts à nous écouter à la rentrée. Donc, c'est un mois où, commercialement, c'est extrêmement fort pour nous. Il faut finir les livraisons qu'on a en cours. Il faut aussi... Vous savez qu'on travaille pas mal avec le public. Par exemple, là, l'un de nos très beaux chantiers, quand même, il faut le souvenir, c'est qu'avec Eiffage, on équipe les futurs locaux de la mairie de Marseille. Très, très beau bâtiment, visible à Marseille. Notre plus gros collecteur, ça va être absolument magnifique comme installation. Bon, beaucoup de nos clients sont des collectivités. Et les collectivités, vous avez un pic d'activité en fin d'année, parce qu'on clôt les budgets et tous les projets qu'on a amorcés, il faut les finir. Donc, ça veut dire qu'à mon équipe, il faut que je leur dise, attendez, on va pas se reposer là, on va continuer à signer et on va continuer à livrer en octobre, en novembre, en décembre, parce que les clients qu'on a aujourd'hui, ils sont extrêmement chauds. Bon, mais il faut mettre aussi peut-être des moyens, donc aussi à recruter, donc structurer l'activité. Est-ce qu'il y a une remise en cause de l'organisation ? Est-ce qu'il y a des chantiers nouveaux aussi, mais internes, avec qui ? Alors, on a un petit peu anticipé les choses. Donc là, on a recruté une nouvelle personne en commercial en Ile-de-France qui commence le 9 septembre. Je suis assez impatient de l'avoir dans l'équipe. Donc ça, c'est un premier point, parce que justement, je vous ai parlé de charge de travail. Ensuite, l'un des gros leviers qu'on a, c'est de faire avec les équipes que l'on a et donc de récompenser, de valoriser l'investissement de chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on a à cœur. Et puis, en termes de gros chantiers, nous, aujourd'hui, on a produit des systèmes en série, on les a répétés. Et donc aujourd'hui, notre prochain gros chantier, qui est un énorme challenge pour nous, c'est d'industrialiser le process. On vient de dessiner un nouveau produit. Donc il est dessiné, il a optimisé tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Ça a été synthétisé dans un objet. On a aussi profité pour lui donner un aspect esthétique et un cachet qui est assez exceptionnel. Ça ne va pas tarder à sortir. Alors, je ne veux pas te divilier, mais ça va vraiment plaire aux architectes. Et là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire, OK, on a peut-être 8 mois pour le produire en série. Donc il faut qu'on trouve un partenaire, il faut qu'on trouve les financements et qu'on divulgue ce produit sur le marché. Ça y est, on a fait toutes nos preuves commerciales. Maintenant, il faut diffuser. Maintenant, il faut y aller. Et qui, une start-up où les salariés ne se reposent jamais ? Ou en tout cas, il faut choisir le moment. Merci à vous. Et puis nous, on continue sur les universités d'été du MEDEF à parler croissance pour ces start-up. À bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada